Je suis Marie-Yvonne, journaliste ivoirienne. C'est mon témoignage. Avant l'âge de 18 ans, j'étais dans la masturbation. La vie ne débouche vraiment pas possible. Sortir avec les hommes mariés, le vôtre, tout ce qu'un enfant peut faire d'abominable, surtout dans ce monde où nous sommes. Je faisais tout. Le mensonge, la colère, la haine. Avoir de mauvaises compagnies, me laisser influencer par les gens. Donc tout cela, je faisais. Je suis de mère méthodiste et de père catholique. Donc ce n'était pas trop ça dans la vie chrétienne. Et c'est lorsque j'ai entendu parler réellement de Christ, avec la découverte de Jésus-Christ TV, que j'ai commencé à lire la Bible, que j'ai commencé à méditer. Le Seigneur, vivant dans la vie de débauche, j'étais beaucoup malade. J'avais contacté des maladies vraiment très graves. Et le Seigneur m'a gardée en vie parce que je pouvais mourir. Et voici que, étant en contact avec Jésus-Christ TV, j'ai connu des frères et soeurs. Je partais à l'Assemblée de Côte d'Ivoire jusqu'à ce que l'Assemblée se divise. Et dans l'Assemblée, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai toujours écouté, comme c'est que je faisais toute ma vie écouter les gens. Je suivais les enseignements de Jésus-Christ TV. Et je critiquais même Georges. Je le critiquais, mais il ne voit pas tel ancien qui commettait un péché. Il ne voit pas toutes ces choses. Je le faisais. Je parlais à l'Assemblée. Toutes ces choses, je le faisais. Jusqu'à ce que je suive un groupe de personnes qui ne suivait plus Jésus-Christ TV et qui m'a encore plus enfoncée. Et j'ai retourné à ce que j'ai remis les enseignements d'enseignements.com, toutes ces choses-là. J'ai commencé à écouter ça. Des pratiques vraiment pas possibles. Et quand je suis arrivée au Ghana pour avoir plus d'expérience dans le journalisme, et en tout cas, ça s'est passé en 2020. Je suis arrivée au Ghana pour avoir plus d'expérience dans le journalisme. Et en 2021, j'ai rencontré une connaissance avec qui je péchais avant et je suis retombée dans le péché. Et ça a été à la suite de cela. Le Seigneur m'a délivré. Pourquoi je dis cela ? Parce que c'est à la suite de cela que le Seigneur m'a vraiment délivré jusqu'aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? J'ai eu mal quand j'ai péché. J'ai eu terrible... Je n'avais jamais eu de problème comme ça dans toute ma vie. J'ai eu terriblement mal. Je me sentais sale. Je me sentais souillée. Et une voix me disait, « Sais-tu qui Dieu est pour toi ? » « Sais-tu qui Dieu est pour toi ? » Et j'ai pris trois jours de jeûne. J'ai jeûné. J'ai prié. J'ai demandé pardon à Dieu. « Sais-tu qui Dieu est pour toi ? » Pendant trois jours, c'est venu dans ma tête. À la suite de cela, j'ai dit, « Je prends trois jours de jeûne. » J'ai prié. J'ai demandé pardon à Dieu. Et le Seigneur m'a montré depuis ma naissance jusqu'à ce jour comme une fois, il a été avec moi. Que je pouvais mourir comme une fois, il a été avec moi. Donc, cette parole-là venait, « Qui Dieu est pour toi ? » « Qui Dieu est pour toi ? » « Est-ce que tu sais qui Dieu est pour toi ? » Et c'est dans ce sens-là que j'ai tourné réellement ma vie au Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de vie de débauche, sexuellement parlant, plus de masturbation, plus de fonds pornographiques. Et le Seigneur a mis dans mon cœur la haine pour ce genre de choses. Humainement parlant, la chair, on a des désirs qui arrivent. Mais quand le Seigneur m'a délivré, je n'avais plus ce désir. Je n'avais plus ce désir. Les gens me disent, « Mais toi, j'ai transé ton vie. Ça ne te dit rien d'avoir un enfant, des choses comme ça. » Moi-même, je ne prie pas pour ça. Et c'est après que je me rends compte que tiens, tiens, le Seigneur m'a vraiment délivré parce que je n'ai même plus de désir. Parce qu'humainement parlant, il y a des désirs qui arrivent. Mais moi, le Seigneur m'a tellement délivré. Je n'avais même pas le temps de tout ça. Ce n'était même pas dans ma tête. Et je rends grâce à Dieu de ce que jusqu'aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont pas dans ma tête. Et j'écoutais toujours les gens qui me disaient, « Voilà, si tu n'es pas dedans, c'est un esprit de Signeur. » ça, je m'ai écouté, je me suis répondu. Je me réponds d'avoir écouté ce genre de choses. Je me réponds et je sais que tu m'as mis à part. Le Seigneur m'a mis à part. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu la délivrance. Je ne peux pas oublier la voix qui me disait « Qui Dieu est pour toi ? » Sais-tu qui Dieu est pour toi ? Je ne peux jamais oublier ça parce que le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré. Il a mis dans mon cœur la haine pour le péché. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, rien. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, rien. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai prié. J'ai prié. J'ai dit, « Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je veux quitter dans cette vie. Les moments de jeûne, j'ai prié. À la suite de cela, je ne faisais que prendre des moments de jeûne au moins dans la semaine. Je ne faisais que prendre des moments de jeûne. Je ne faisais que prier. Après ces trois jours de jeûne, je continuais à prendre des moments de jeûne. J'ai prié. J'ai dit, « Seigneur, moi, je suis fatigué de péché. Je ne veux plus cette vie de péché. Moi, je veux te suivre. Le diable est un menteur. Moi, je veux te suivre. C'est toi qui es mon Dieu parce que je ne mérite vraiment pas de vivre. Si moi, je vis, c'est grâce à toi. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Et c'est d'ici que j'ai eu la délivrance jusqu'à aujourd'hui. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré avec les enseignements que je continue à suivre avec la parole de Dieu. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que il y a quelque chose que le Seigneur a mis en moi d'avoir soif de la Bible, d'avoir soif de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose que le Seigneur a mis en moi dans la délivrance quand il m'a délivré. Je prends plaisir à lire. Je prends plaisir à lire. Quand je ne lis pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas rester une journée sans lire la Bible, sans méditer. Non. Il faut que je lise. Quand je ne lis pas, je me sens vide. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir donné cela, d'avoir mis cela en moi au nom de Jésus-Christ. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Et vraiment, j'ai voulu rendre ce témoignage. J'ai voulu rendre ce témoignage. Et je le dis à tout le monde aussi, surtout à mes soeurs, je les encourage de vivre dans la sanctification, de s'habiller décemment, de ne pas être une occasion de chute, surtout pour les hommes et pour qui que ce soit. De s'habiller décemment. Et quelles que soient les moqueries, moi, j'ai pu dépasser cela il y a très longtemps. Et il y a des choses qui m'importent peu. Des choses de ce monde, ça m'importent vraiment peu. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. C'est le Seigneur qui a mis ces choses dans mon cœur. Et je dis vraiment merci à Dieu pour cette délivrance qu'il m'a faite. Jésus-Christ a payé le prix pour que moi, je sois sauvée. Et je suis reconnaissante à Dieu de ce qu'il a donné son Christ unique pour que moi, je sois sauvée. Donc, voici un peu mon témoignage. Le Seigneur m'a délivré en me faisant connaître qui lui est pour moi. C'est ainsi que j'ai été délivré jusqu'aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Il a mis dans mon cœur la haine pour le péché. Il a mis dans mon cœur d'être toujours différente. Toujours, toujours différente. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Donc, voici mon témoignage et que le Seigneur prenne le contrôle de nos vies. S'en nom puissant de Jésus-Christ que je rends ce témoignage. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.